Je voulais revenir avec toi sur l'histoire de la scène française qui m'intéresse. Sa naissance, c'est à peu près, dans ce que j'ai compris, en 1994, avec les premiers Isines. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs de cette période, les Isines ? Est-ce que tu étais un fan de ça ? Qu'est-ce que tu disais ? Alors, les Isines, en effet, me rappellent beaucoup de choses, que c'était vraiment une source d'informations très intéressante, en fait, pour tout ce qui concernait le hacking à cette époque-là. Je me rappelle des vieilles Isines où la page d'accueil était faite avec un beau Aski Art, où on trouvait différents types d'informations. Ça pouvait être des méthodes de hack, hack c'est vraiment informatique, ça pouvait être comment ne pas payer son billet, son ticket de métro, comment fabriquer une bombe. Alors, on avait un peu de tout et c'est vrai que cette époque-là était assez intéressante et les Isines, aujourd'hui, on en trouve très peu, d'ailleurs. Et c'était une source d'informations assez exceptionnelle. Je sais qu'il y en avait un qui était spécialisé dans le freaking, qui était très intéressant. Par contre, les noms, là, de tête, je ne m'en rappelle plus. Il va falloir fouiller un de ces quatre. Ouais, non, mais il y a Noé, il y avait Noé, il y avait Cryptel, en effet. Noé, tu as marqué ? Ouais, il m'avait marqué, oui. Je pense que c'était un des premiers Isines francophones qui était vraiment axé, vraiment hacking, qui sortait des choses nouvelles, en fait, qui n'étaient pas forcément connues en dehors de ces Isines. Parce qu'on a eu aussi tout un ensemble d'Isines qui reprenaient un peu des informations qui avaient été publiées par d'autres. Et je pense qu'en effet, Noé, Cryptel étaient vraiment, pour moi, une source d'informations très importantes et exclusives, on va dire. C'est vraiment à cette époque où je pense qu'on pouvait parler d'Underground, parce que les gens étaient difficilement joignables, accessibles. Donc c'était vraiment les seuls moyens de communication. Je pense que c'était le mail. Et encore, à l'époque, il y avait des équipes de hack ou qu'on contactait par PABX piraté. C'était vraiment l'ancienne méthode. Déjà, pour arriver à contacter ces équipes de hack, c'était déjà assez compliqué. C'était un challenge en soi. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu quand même beaucoup d'arrestations. C'est vrai que c'était beaucoup plus axé, c'était vraiment une lutte contre l'Ouarez qui aujourd'hui est beaucoup plus difficilement traçable. A l'époque, c'était sur des serveurs qui étaient plus ou moins centralisés, par équipe. Donc ils arrivaient quand même à remonter plus facilement aux sources qu'aujourd'hui où on a des réseaux pire tout pire. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément, énormément d'arrestations dans le milieu francophone, on va dire, qui ont, je pense, d'un côté eu un effet bénéfique, c'est-à-dire de réduire le piratage en tant que tel d'oeuvre ou autre, mais qu'il y a eu un inconvénient de réduire aussi les libertés et de, on va dire, de limiter les actions qui peuvent être faites par les hackers francophones. Bon, il y a eu des failles qui ont été divulguées, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les scènes francophones, mais je ne pense pas qu'elles aient été aussi nocives que ça. Et c'est quand même, dans la majorité des cas, des hackers responsables, en fait. Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de cas en tête d'attaques destructives qui ont vraiment pour objectif de détruire ou de nuire, en fait. Moi, personnellement, à l'époque de The Academy Journal, qui était un journal publié dans la presse, on avait pour principe, en fait, d'avertir le consommateur des dangers liés en fait à l'informatique. Et entre autres, on a publié des vulnérabilités suite à la prise de contact avec l'éditeur ou le site web qui était vulnérable, afin qu'ils puissent patcher, en fait, leurs failles de sécurité. Et on avait eu une histoire avec plusieurs banques où on avait trouvé des petites failles XSS, qui n'étaient pas en soi des failles qui permettaient de faire des virements de compte à compte, mais qui permettaient de s'utiliser, en fait, des identifiants d'autres clients. Donc sur ces cinq banques, en fait, on a eu quatre banques qui nous ont remerciés. Et on a eu une banque qui a porté plainte. Et donc, on s'est retrouvés en garde à vue pendant 24 heures à l'OCLCTIC, qui est une brigade spécialisée en fraude bancaire. Et au final, on a été libérés parce que tout simplement, on a réussi à prouver que cette faille-là ne nous permettait pas d'entrer sur les serveurs et qu'on n'avait rien fait de mal. Donc, c'est vrai que ça fait un peu réfléchir parce qu'au final, nous, on s'est retrouvés 24 ans en garde à vue. Ils ont gardé notre matériel pendant plus d'un an et demi, qu'ils ne nous ont pas restitués de suite. Et c'est vrai qu'on réfléchit toujours à deux fois maintenant, avant de publier quelque chose, en se disant, voilà, même si je ne vais pas en prison ou je ne serai pas devant les tribunaux, ils ont quand même la possibilité de saisir tout le matériel. Quand on est quasiment encore à dos et qu'on se retrouve dans des situations aussi tendues avec les arrestations, etc., qu'est-ce qu'on se dit ? Comment on vit le truc ? Je ne sais pas, après, je pense que c'est une question de mentalité et de façon d'être. Moi, personnellement, je ne l'ai pas… ça ne m'a pas pu s'impressionner que ça, ça ne m'a pas choqué. Bon, c'est peut-être… je pense que la majorité des hackers aussi ont un peu un esprit de se battre pour la liberté d'expression, pour défendre ses droits. Donc, ça m'a appris des choses, en effet. C'est qu'il fallait faire attention, il y a des lois, même si nous, on sait très bien que ce qu'on a fait, ce n'est pas illégal, il faut arriver après à le prouver et surtout réfléchir à ce que l'on fait avant d'agir. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué en me disant, voilà, je fais quelque chose que je suis passionné et j'ai envie d'en faire profiter les gens parce que j'ai trouvé des choses qui peuvent nuire si elles sont mal utilisées. Et ça m'a appris, dans certains cas, à me taire et de le garder pour moi. Et voilà, la vie continue. C'est un peu ce qui est dommage, je pense. Le journal, en fait, permettait de cacher, on va dire, l'anonymat des rédacteurs. Et ils l'ont toujours fait jusqu'à la fin. Ce qui permettait, en fait, à d'éventuels passionnés de mettre en avant des vulnérabilités de sécurité sans divulguer leur vraie identité. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que les journaux qui sortent dans la presse, il n'y en a aucun qui osent assumer, en fait, de se confronter au problème et de publier des vulnérabilités qui nuisent à la sécurité du consommateur mais qui peuvent aussi nuire, je dirais, à la bonne santé de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus vraiment de couverture. Donc quand on publie des vulnérabilités, soit on va le faire sous le nom d'une entreprise, ce qui est quand même beaucoup plus protecteur. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu de plainte vis-à-vis d'entreprises qui avaient publié des vulnérabilités. Donc en tant que personne, le faire à titre personnel de publier une vulnérabilité, c'est quand même assez risqué aujourd'hui. On a des exemples dans mon entourage de passionnés qui ont publié des vulnérabilités qui sont allés en garde à vue à cause de failles dans certains logiciels qu'ils ont publiés ou d'exploits qu'ils ont diffusés sur le net, qui ont été utilisés par de tierces personnes pour nuire. Et au final, c'est eux qui sont allés en garde à vue. Donc ils ont arrêté, tout simplement. Donc je pense qu'au fur et à mesure des années qui passent, les lois françaises sont de plus en plus restrictives vis-à-vis des white hats qui ne font pas, je dirais, ne diffusent pas des informations pour nuire, mais vraiment pour augmenter le niveau de sécurité globale aussi bien du consommateur que de la personne en fait qui propose un service. C'est un peu dans les deux sens. Donc on se retrouve toujours confronté à la mentalité de la personne qui se fait informer de sa vulnérabilité. Soit elle décide de nous remercier, soit il y a une plainte et là, c'est saisie du matériel, garde à vue et est-ce qu'il peut s'en suivre dans certains cas. Je pense que ce qui est difficile, c'est de bien situer la limite en fait de la légalité et de l'illégalité qui n'est pas forcément évidente. Il y a certaines personnes qui n'y voient pas de problème. Sur certaines actions, ils vont se dire « bon, je suis légal » alors que si on l'analyse bien, ce n'est pas forcément très légal. Après, c'est arriver à trouver le juste milieu pour ne pas qu'on puisse être attaqué et tout en faisant évoluer le système d'information. Donc ce n'est pas évident. Je pense que le plus dur, c'est d'arriver à trouver ce juste milieu qui nous permet de rester dans la légalité et de s'intéresser au système, aux vulnérabilités. Moi, j'ai toujours expliqué aux gens, voilà, moi je suis passionné par la sécurité informatique, le hacking. J'aimerais bien en faire mon métier. Je m'en rappelle encore quand j'avais 17-18 ans. Et je pense que quelqu'un qui arrive à avoir cette éthique-là et qui la maintient, peut arriver à travailler et en faire son boulot plus tard. Donc je pense que les gens viennent à la nuit du hack parce qu'il y a déjà une réelle prise de conscience et on l'a vu vis-à-vis des médias, qu'il y a énormément d'attaques et que la sécurité informatique est une vraie nécessité aujourd'hui. Il faut connaître la méthode des pirates en fait pour pouvoir les contrer. Et je pense que c'est cet engouement que les gens, enfin c'est de là est né l'engouement pour la nuit du hack où on va avoir un ensemble de conférences qui vont montrer des attaques, qui vont montrer des vulnérabilités. Indirectement, les personnes qui vont venir y participer vont en déduire les manières de s'en sécuriser ou vont pouvoir partager avec des personnes qui ont aussi cette passion-là afin de s'en sécuriser. Et on va avoir aussi une sorte de compétition avec le challenge, le CTF, qui permet aux gens d'évaluer leur niveau de sécurité, de se valoriser aussi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent recruter et qui recrutent à la nuit du hack des jeunes talents qui ont vraiment des compétences techniques impressionnantes à leur âge.